Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui nous recevons, nous avons la joie de recevoir le père Jean-Marie Luc. Bonjour Cyril. Bonjour père. Alors comme on peut le voir avec votre vêtement, vous êtes frère de la communauté. Eh oui, comme vous le voyez. Alors quand vous avez entendu cet appel à la vie religieuse, vous avez dit non. Et puis ok pour une vocation folle qui me rende heureux. Oui, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui vous avez 46 ans, vous êtes donc religieux, prêtre, éducateur et producteur de spectacles avec Saint Jean Révélateur. Vous allez nous parler de tout ça, mais juste avant, alors au lieu de vous écouter nous lire un texte... Ah pas de texte. On va écouter quelque chose. Ah ah ! Prêtre à tout, à tout vert, prêtre-moi, etc. Prêtre à tout, à tout vert, prêtre-moi, etc. Prêtre à tout, à tout vert, prêtre à tout vert, prêtre à tout vert, prêtre à tout vert, prêtre à tout vert. Une chanson incroyable. Une chanson d'anniversaire. Oui, voilà, c'est ça, cette chanson, c'est le refrain d'une chanson qui s'appelle Joyeux anniversaire, parce qu'en fait, vous vous êtes trompé, j'ai pas 46 ans, j'ai 20 ans, mais 20 ans de sacerdoce, voilà, 20 ans que j'ai, voilà, célébré cet été et toute cette année. Et cette chanson, elle relate ça à un prêtre, il est à toute heure et à tout moment et quelle aventure. Quelle aventure. Alors, elle est née comment cette aventure, cette vocation ? Il y a un moment vers 16 ans où il y a quelque chose qui se passe, une rencontre ? Oui, une folle rencontre, une rencontre avec quelqu'un qui est Dieu. J'étais pas, enfin, je suis d'un milieu catho, je peux pas dire que j'ai renié ma foi ou que je viens d'être audite ou je sais pas. Non, j'ai toujours eu la foi ancrée, mais d'abord dans un milieu paysan, agricole, dans un milieu rural, où j'avais l'impression d'être le dernier des Mohicans, parce que ma mère m'a emmené à la messe, ainsi que toute ma famille, mais il n'y avait plus de jeunes déjà dans ces paroisses-là. Mais elle m'a transmis, elle m'a transmis la foi, ça c'est sûr, mais je croyais être le dernier. Et le collège passe par là, et puis patatras, un peu de perte de foi, je garde mon dernier lien avec l'église, c'est la messe dominicale. Il y avait un deal avec ma mère, argent de poche, tant que tu seras à la maison, puis de toute façon t'es trop jeune pour décider. Mais le reste, plus d'aumônerie, plus rien. J'étais très loin, en fait, j'étais hyper loin de l'église. Vous étiez du côté de Rouen ? Ouais, c'est ça, dans la Loire, dans mon petit village de Pradine, là, milieu privilégié quand même et protégé. Mais je commence à perdre pied, je m'éloigne de l'église, du moins je sais pas très bien ce que c'est que l'église. Et puis, là, passage du collège au lycée, le soir, mes copains et mes copines sont partis. J'attends mon quart scolaire pour rentrer chez moi. Je suis à l'abribus, j'ai 16 ans, donc je suis en seconde. Je vis à fond, comme on peut être à 16 ans. Je suis vraiment un peu un leader, j'aime mes gens. Et puis, là, j'ai plus rien à faire, brusquement. Et en face de moi, une église. Je suis quand même catholique. Je sais que quand on rentre dans une église, est-ce qu'il y a la petite lumière rouge, patati, patata ? Je me dis, allez, je vais prier. Mais actes volontaires, prières personnelles. Et ce jour-là, ce soir-là, je rentre dans l'église, l'église Saint-Louis de Rouen. Et une église extrêmement noire, sombre, lugubre à l'extérieur. Et j'entre dans l'église. Et là, j'y vois rien. C'est aussi lugubre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais je file à la petite lumière rouge. Et je me mets devant le Christ. Je le prie, salut, bonjour, t'es là. Vous n'aviez rien à demander, vous n'aviez pas envie de râler, vous n'étiez pas... Non, non, je ne suis pas en dépression et je ne suis pas en révolte, ça va. Simplement, je dis, ben voilà, salut, je viens de te voir. Comme on va avoir quand même un ami, une connaissance, quelqu'un de la famille. Je lui parle de l'école, de ce qui s'est passé. Les filles, les garçons, le prof de français qui est nul, le prof de maths qui est bien. J'espère que l'année prochaine, je pourrai faire une première S. Et je file, bon, voilà, salut. Comme peut-être qu'on va dire bonjour à sa grand-mère, poliment, et je repars. Peut-être que le miracle dans cette affaire, c'est que le lendemain, j'ai de nouveau du temps et j'y retourne. Et après, c'est plus du tout une relation... Cette relation simple comme ça devient de plus en plus une relation hyper amoureuse. J'ai besoin d'y aller. Je ne deviens pas une grenouille de bénitier pour autant. Je me planque un peu pour y aller, j'ai honte. Je suis dans un lycée public, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. Je ne fais partie d'aucune association. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes là devant la petite lumière rouge ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes retourné à 16 ans ? Vous avez plein d'autres choses à faire, non ? Oui, j'ai plein d'autres choses à faire, mais sauf que c'est quelqu'un. Et je rencontre vraiment quelqu'un et il m'écoute. Vous savez que vous êtes écouté ? Oui, c'est évident. Vous sentez que vous êtes écouté ? Oui, oui. J'ai une chance incroyable. Toute ma vie... C'est pour ça que je suis peut-être un prêtre si heureux, parce que j'ai été béni. Parce que quand j'écoute les vocations des autres et le chenillement des autres, j'ai vraiment l'impression d'avoir été super protégé. Parce qu'il fallait venir me chercher à 16 ans, de toute façon. Après, ça aurait été foutu. Le Seigneur prend bien les bons moments. Ça met un an de relations entre lui et moi à continuer, comme ça, de bonnes discussions, comme nous sur ce plateau. Merci pour flatté. Ah ouais, ouais. Moi, je crois. Parce que j'ai vu Dieu dans les autres après. Mais là, je le voyais en face, en direct. Et puis au bout d'un an, visite du pape Jean-Paul II en France. Ce pape incroyable. Donc là, ce n'est pas les GMG, là ? Non, c'est Gerland, visite du pape. Il y a 50 000 jeunes dans le stade de Gerland. Je n'y suis pas, parce que j'ai école le lendemain. Vous imaginez que ma mère me dit au lit. Mais je suis un fils très obéissant, maman, si tu me regardes. Mais j'étais au lit avec les écouteurs, parce que j'écoutais la radio. Elle ne voulait même pas que je fasse devant la télé. Et j'écoute Gerland, le pape Jean-Paul II dans le stade. Voilà, la pop star, quoi. Mais brusquement, il se tait, parce que le pape dit « Je suis votre ami ! » Alors là, ils l'écoutent tous. Oui, alors... Oui, mais un ami exigeant. Et là, il part pendant une heure de discours. J'y comprends pratiquement rien, ce qu'il dit. Mais c'est l'homme qui parle, le pasteur. Et brusquement, au milieu de tout ça, il sent une phrase. Vous voyez, c'est des flèches qu'il envoie. Et cette flèche traverse la radio. Peut-être comme là, elle traverse la télé en ce moment. Elle se plante en plein dans le cœur d'ado, dans son lit. Il dit cette phrase, il dit « Si vous, jeunes chrétiens, vous ne témoignez pas dans le milieu où vous êtes, qui le fera à votre place ? » Et là, c'est évident, dans toute ma classe, en lycée public, je suis le dernier des Mohicans, le dernier catho. Et si je continue de me planquer, c'est fini. Ce que je vis de manière très forte avec le Christ, cette rencontre, tous les soirs avec lui, devant le tabernacle, personne ne le sort. Il faut que j'en parle. Mais comment ? Je suis un peu perdu, mais c'est une évidence, il faut que j'en parle. Mais aux autres. Donc le lendemain, si vous me suivez toujours, école, lycée, le soir où est-ce que je vais ? Devant le tabernacle. Et je dis au Seigneur, « Trop bien, ton pape, génial, il nous remue. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est des apôtres de feu. Donc, envoie des apôtres de feu. » Et pour moi, un apôtre, c'était un prêtre. Enfin, les autres, quoi. L'Église de France a besoin de prêtres. Envoie des prêtres. Des gars péchus qui vont aller témoigner. Voilà, envoie des prêtres. Et alors, jusqu'à présent, il était là, il m'écoutait, il m'éparlait, mais pas au sens physique. Et à ce moment-là, où je lui ai dit, « Envoie des prêtres, donne des prêtres à ton Église. Donc, méfiez-vous, quand on provoque trop Dieu, parfois, il parle. » En tout cas, là, ce jour-là, il m'a parlé. Il m'a dit, « Et toi ? » Comment il le dit, « Et toi ? » Question pratique, hein. Ouais, c'est incroyable. C'est quoi, c'est une motion intérieure ? Ouais, c'est ça. C'est pas une voix comme je vous parle en ce moment. Non, non, c'est pas... La lumière n'a pas fait... Non, non, il n'y a pas eu de... Ouais, la lumière... Voilà, c'est pas un rayon de soleil. Il était dans le silence, il était dans la petite lumière rouge du tabernacle, il était surtout dans votre cœur. Il a parlé dans mon cœur, mais d'une manière explicite. « Et toi ? » C'est deux mots, il aurait quand même pu dire un peu plus. Mais ce « et toi ? » Il vibre encore des années plus tard. Il était vraiment là. Donc « et toi ? » « Et toi ? » Pourquoi tu ne viendrais pas, toi aussi ? Tu ne viendrais pas à Anna pour le « Je t'appelle ? » Et ça, vous l'avez compris tout de suite. Ah, c'était évident. Et vous êtes allé voir après des... Je ne sais pas, vous en avez parlé avec votre mère, vous en avez parlé avec votre curé. Mais pas du tout, surtout que... J'en ai parlé d'abord à lui, à Dieu, en lui disant pardon. Surtout quand les questions dérangeantes. C'était super dérangeant parce que moi, j'avais 16 ans, j'aimais vivre, j'avais des copines, des copains et je me projetais déjà dans une vie toute réussie. J'avais mon plan de carrière aussi. Je voulais changer le monde. Mais ça, de vouloir changer le monde, je l'avais depuis longtemps. Alors du coup, je voulais être homme politique, bref, 16 ans. Et là, c'était... Je lui dis, mais pardon, non, il y a une erreur de... Peut-être que ça peut arriver d'ailleurs. Dieu, il est grand, il peut peut-être se planter. Non, tu ne peux pas m'appeler à devenir prêtre. Alors j'ai fui en disant non, non, merci, ça va. Mais c'était le côté, j'ai autre chose à faire ou bien je ne suis pas... Je ne pourrais pas le faire parce que j'ai pas cette... Je pensais qu'il y avait une erreur de casting terrible. Je n'étais pas programmé pour ça. Je me voyais... Je n'avais aucun prêtre dans ma famille. Je n'en connaissais pas vraiment particulièrement. Ça ne faisait pas très envie non plus ? Mais non, ce n'est pas super cool d'être prêtre. dans l'imaginaire d'un ado. Et que Dieu me le demande. Mais c'était incroyable. Je n'étais pas fait pour ça, tu entends ? Sauf s'il est Dieu. Mais il était Dieu. Sauf s'il s'est trompé. Enfin bref, dans des cas comme ça, on se tire et on se dit il va penser à autre chose. Mais il ne pense pas à autre chose. Et quand tu reviens, tu parles de tout le lendemain. J'ai mis trois jours, je crois. J'ai craqué. Et j'ai craqué en lui disant, alors ça ne le faites pas. C'est pour prévenir les gens. Oui, c'est important. Sauf si vous voulez que votre vie soit géniale à ce moment-là. Mais les bras de fer avec Dieu, il est plus fort que nous. Et là, je me suis mis à jouer au tennis avec lui. J'ai renvoyé la balle, mais il la renvoie de plus en plus fort. On se prend vite au jeu. Alors je lui ai dit, ok, je veux bien, si jamais tu ne t'es pas trompé dans ta demande. Je veux bien être prêtre, mais tu as vu ce que tu me demandes, les renoncements aussi. Tu mets quoi dans la balance ? Voilà. Et donc là, il faut charger. Je suis prêt. Moi, ok, je donne. C'est une sorte de... Je veux bien. Un commerçant. Mais alors, alors moi j'ai chargé à excès. Parce que je croyais qu'il n'était pas capable de le faire. Et c'était quoi alors dans la balance ? Alors j'ai mis, je veux que ce soit... Je veux bien être prêtre, ok, mais une seule condition, enfin mes conditions sont les suivantes, en tout cas, c'est je veux que ce soit à toute vitesse, à fond, que je n'ai jamais à le regretter. Après, d'abord parce que je veux être heureux. Et je ne pensais pas qu'un prêtre pouvait être heureux. Donc je veux être heureux dès maintenant. Heureux au ciel, cool. Mais je veux être heureux dès maintenant. Et pas cap, quoi. Vas-y. Vas-y. Et alors il avait ça en... Il avait ça en... Ouais. En réserve pour moi. Apparemment, oui. Ouais, c'est fou. Et alors, ce n'est pas du tout une vie conventionnelle. Je pensais que... Je t'ai toujours su que je n'allais pas avoir une vie comme les autres. C'était peut-être ça que j'avais la vocation depuis longtemps. Après, Dieu m'appelle, mais je ne crois pas que je suis un prêtre. Même prêtre, en fait, je ne suis même pas un prêtre comme les autres. Même encore maintenant. Ça dure depuis 20 ans, prêtre à toute heure. On vient de l'entendre dans cette chanson. Alors déjà... Ouais, c'est incroyable. On voit vos amis, je l'ai dit au départ. Ouais, je suis frère de Saint-Jean. Pourquoi vous êtes rentré dans la communauté Saint-Jean, par exemple ? J'étais un peu perdu, je ne savais pas où il fallait que j'aille. Prêtre, religieux... Enfin, d'abord, j'avais la vocation, mais est-ce qu'il fallait être prêtre ? Prêtre diocésain ? Ouais, j'étais ouvert à tout et je n'y connaissais rien. Donc là, c'est à nouveau une histoire de rencontre ? Exactement. D'abord, quand vous portez la vocation, c'est tellement lourd. Il faut le confier à quelqu'un. La première personne à qui je l'ai confiée, ça a duré quand même deux mois, trois mois de prière silencieuse. Je croyais être le seul à être appelé par Dieu. Même, limite, que je pouvais être malade. Ce n'était pas simple. Je n'avais pas de père spirituel. Votre mère, on ne parlait pas de ça avec elle ? Voilà. Donc, c'est la personne la plus chrétienne que je connaissais et qui était sur ma route. On est à 8 décembre. Je suis dans le diocèse de Lyon. On met des petites bougies sur le bord de la fenêtre. C'est magnifique. On allume les bougies et là, je lui dis, on prie avec ma mère. Je lui dis, ah, j'ai quelque chose à te dire. Ah ouais, quoi ? Donc, ouais, c'est un an plus tard. Donc, j'ai 17 ans-là. Là, donc, je suis un peu grandi et confie à sa mère le fait que je crois que je suis appelé par Dieu. J'ai la vocation. Ça y est, je lui ai dit comment elle va arriver. réagir. Et alors, j'ai une maman sensationnelle et qui réagit, non pas, elle ne me dit pas, quoi ? Un fils prêtre ? Non, finis tes études. Je veux que tu sois médecin ou que tu travailles comme tout le monde. Il est hors de question. Parce que je ne suis qu'en première à ce moment-là. ou inversement, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, un fils prêtre dans la famille, gna, 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 le truc religieux. Non, non, les deux m'auraient fait peur de toute façon. Et puis, elle réagit comme une maman chrétienne. Elle me dit, ah ouais, eh bien, je vais prier pour toi. Ton frère, ta sœur prennent des options fortes en ce moment. Il choisit. Et toi, visiblement, elle reçoit l'appel de Dieu qui passe de son fils. Elle, de nouveau, elle m'accouche. C'est quand même hallucinant d'être une maman de prêtre. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Et qui est prête à donner son fils. Elle le sera, d'ailleurs, pour l'éternité. Et qui est prête à rayer aussi sur des choses comme être grand-mère de vos enfants, ces choses-là. Il y a aussi un coup de poignard dans le cœur aussi. C'est quand même une offrande, une douleur. Mais aussi, ouais, c'est une offrande. Elle offre son fils. Et moi, de savoir que ma mère est là et qu'elle va aussi me porter dans la prière. C'est un réconfort incroyable. Et Dieu passe par elle. Parce qu'elle me dit, ça, il faut quand même en parler à un prêtre, justement. Et il faut aller voir un prêtre diocésain ou ton curé de paroisse. Et on a la chance d'avoir les frères de Saint-Jean qui se sont installés à Saint-Jean-d'Arc, pas très loin de chez nous. Et là, je vais me confesser à un prêtre. Je lui dis, et il me dit, fais donc de retraite. Et après, tout s'enchaîne. Et le Seigneur a tout mis très rapidement. À 17 ans, je fais une retraite avec le père Marie-Dominique Philippe. Je sais que je vais être frère de Saint-Jean parce que c'est exactement tout ce dont j'ai besoin. Il y a tout. Je suis béni. Il y a la vie, il y a la jeunesse, il y a l'enthousiasme, il y a les formes un peu différentes. Non, non. Il y a... Quand je rentre dans ce monastère, il y a un grand portrait du pape Jean-Paul II. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est fait. Après, il y a la Vierge Marie, pas très loin. Si je m'appelle Jean-Marie-Luc, si j'ai mis Marie au cœur de mon nom, ce n'est pas pour rien, c'est elle, la vocation. Et après, il y a l'adoration eucharistique. Donc, pas uniquement que Jésus fermait dans le tabernacle, mais on l'ouvre et ce cœur à cœur avec Jésus. Et puis après, alors cerise sur le gâteau, déjà, c'était suffisant. Mais après, il y a toute la formation de l'intelligence. Mon intelligence peut adhérer à ce à quoi mon cœur croit, adhère. Mon intelligence peut y adhérer. Et ça offre une liberté et c'est vraiment l'aventure. L'aventure, elle est là. Je n'ai pas eu besoin de prendre mon sac à dos, de partir sur la cordillère des Andes ou l'Amazonie ou que j'avais soif d'aventure. J'ai vu tout de suite là que l'aventure, elle était énorme, immense. L'aventure intérieure ? Ah oui, elle est là. Moi, je voulais être un aventurier. Le Seigneur me demandait de partir à l'aventure. Elle était là, l'aventure. Alors, au début, ça commence par six ans de formation, quand même. Fermé dans un monastère à 19 ans, c'est quand même une folie. Si tu n'es pas aventurier, tu n'y restes pas. Mais quelle aventure ! Alors, cette aventure-là, on la voit depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que... Là, on l'entend d'ailleurs quand vous parlez, vous avez un talent de compteur. Et ce talent de compteur, finalement, on le voit dans les spectacles que vous produisez maintenant depuis quelques années ? Ah oui, il y a une particularité chez moi, c'est qu'il y a une vocation dans la vocation. J'aurais pu rester frère de Saint-Jean et je le suis toujours. Oui. Prêtre et curé de paroisse. Parce que quand on est frère, on peut être aumônier de tout et de n'importe quoi, curé de paroisse, mais aussi au milieu de prison. Mais moi... Là, on repère deux choses, le spectacle et la jeunesse. Oui. Je suis d'abord éducateur de jeunes. Parce que j'ai passé mon BAFA, mon BFD, je monte des camps et on m'envoie auprès des jeunes. Et très rapidement, je m'aperçois que, là encore, le Seigneur est là sur mon chemin, un changement à 180 degrés. Je suis envoyé sur un camp artistique. Moi qui suis du monde paysan, agricole, les artistes, je n'y connais rien. C'est des gens un peu bizarres. Ce n'est pas du tout mon milieu. Et je débarque là-dedans, je découvre le monde artistique et le lien entre l'artistique et l'éducatif. Alors ça, c'est Saint-Jean Révélateur. Oui, c'est ça. Dans lequel vous oeuvrez depuis maintenant quelques années aussi. Dites-nous, quel regard vous portez sur la jeunesse aujourd'hui, celle qui vient notamment vous voir ? J'imagine que c'est un regard plein d'espérance. Ah oui, parce que les jeunes sont pleins d'espérance, pleins de vie et ils me forcent à rester jeune avec eux. Si on les aime, si on les aime, eh bien, on aime ce qu'ils aiment d'abord, avant de les juger. Et ils vivent dans un monde qui n'est pas facile. Et puis après, on les écoute et puis on les nourrit parce qu'ils sont un peu perdus. Est-ce que votre foi personnelle a grandi à leur contact ? Ne serait-ce que en leur parlant, en répondant à leurs questions ? Oui, parce qu'on est toujours nourris par les gens qu'on rencontre. Et c'est pas le prêtre d'un côté et les jeunes de l'autre. C'est touchant. Vous ne pouvez pas vous imaginer, les jeunes, les moins jeunes, tous, Dieu nous parle à travers les gens qui sont sur notre route. et il n'y a pas celui qui sait parce que j'en abigri et que j'ai fait des études, je sais moi et l'autre, il ne sait pas. Non, non, Dieu nous parle à travers eux. Ça, c'est évident. Votre façon de prier, votre façon de contempler, quand vous étiez le petit gamin de 16 ans devant le tabernacle, aujourd'hui, il a grandi ce gamin, est-ce qu'il prie différemment ? Oui, oui. J'ai grandi dans ma foi et donc plus on avance dans la foi, moins on y voit quelque chose. Ça, c'est bienvenu au club, ça, c'est sûr. Plus on est, plus c'est la foi nue et le cœur à cœur qui au début qui est plein de sensibilité, après est appauvri et on va à l'essentiel, évidemment. Aujourd'hui, s'il fallait dire en deux mots l'essentiel, c'est quoi ? C'est qui ? C'est comment ? C'est quelqu'un et je m'accroche à ce quelqu'un et c'est lui, Dieu qui remplit toute ma vie. Et en même temps, il m'a tellement donné comme quand j'étais ado, vous voyez, c'est ça moi qui me touche, Dieu n'a pas peur des ados. Regardez avec la Vierge Marie, quel âge elle a lorsqu'il envoie un Gabriel lui dire qu'elle sera mère du Sauveur ? 15, 16, 17 ans. Dieu les prend extrêmement au sérieux. Moi, il m'a pris au sérieux à 16, 17 ans et les ados, aujourd'hui, on ne les prend pas au sérieux, on leur donne des trucs, on dit voilà, t'es jeune, débrouille-toi, enfin en même temps, on a peur de l'adolescence. Mais Dieu n'a pas peur des ados, donc moi, je ne veux pas avoir peur des ados et je les accueille tels qu'ils sont et je leur fais confiance et je leur donne tout de suite des responsabilités. C'est ça ma manière de les appréhender. Et chez Révélateur, c'est ça. Voilà, et vous faites notamment des camps pendant l'été pour répéter des spectacles sur lesquels vous avez travaillé, vous côtoyez des seins. Là, notamment, vous avez travaillé cet été sur Louis-Élie Martin. Si vous voulez, on va regarder un extrait du spectacle ? On y va. Louis-Élie Martin. Nos cadrans nous regardent impassibles Pendant que les minutes inflexibles Nous rappellent Que chacun y vomite Nous rapproche Un peu plus de l'exil Bonsoir, mes amis. Vous m'avez l'air en grande forme. C'est que la vie est trop longue. Vous êtes incroyable. Un peu de nerfs, la vie est belle. Au dos de la dentelle, nous chantons nos bagatelles Pour des lintes et des frichus Pour des poils ou des tissus Et on s'agite Petite foumine Sur notre ouvrage Avec courage La dentelle Le talonçon Elle est là Notre chanson Notre joie Notre ambition Notre vie Notre passion Quand on travaille De mal en mal On le fait bien De point en point Tout le temps Que le patron A des jupes Et des jupes Pour s'arrêter Allez-y ! Pour travailler Pour des lignes Ville la patron Qui nous missionne À nos élus La plus jolie Arrêtez les filles Ne vous faites pas S'il vous a l'air bien C'est pour un vrai Qu'on vous aime bien Je vois bien Tu as fait de beaux progrès Merci Mme d'Amzélie C'est sympathique C'est sympathique Ça bouge Ça c'est de la comédie musicale C'est un mode Vraiment particulier Je ne suis pas arrivé Tout de suite À la comédie musicale J'ai commencé Par des sons et lumières Mais très vite J'ai voulu prendre Un mode Grand public Où on danse On chante Mais tout en restant En même temps 100% catho Et aussi En développant Un vrai message Alors ça commence Je crois en région parisienne Autour du 11 novembre Votre mission aujourd'hui Elle est d'annoncer La bonne nouvelle Avec les jeunes Et puis par le spectacle Une sorte de pastoral Du spectacle On peut dire ça ? Oui c'est ça Moi je suis un conteur Enfin un prêcheur Comme tous les prêtres Et religieux Alors on peut faire ça Dans une église Dans une grande chaire Moi ma mission Elle est un peu particulière C'est de l'annoncer En montant des spectacles En racontant la vie Et tout spécialement La vie des saints Parce que les saints La vie des saints C'est L'évangile digéré L'évangile pour les nuls Je ne sais pas comment Depuis 2000 ans L'église se plaît À évangéliser Aussi en racontant des histoires Je trouve ça vraiment C'est vraiment passionnant La vie des saints Et là en ce moment Je suis sur un saint Géraud Mais je me suis aperçu Que saint Odon Qui est un grand saint A raconté la vie De saint Géraud Par exemple Donc ça montre bien Que On peut même se convertir En racontant la vie D'autres saints Et l'église a deux trésors D'un côté la parole de Dieu Mais aussi après toute la tradition On n'a pas que la parole de Dieu Nous catholiques Toute cette belle et grande tradition De la foi C'est rien d'autre Que la parole de Dieu Lue, lue, moulinée Dans le cœur des saints Et qui nous est redonnée Et la vie des saints Ce n'est rien d'autre Que regarder sa marche Pour en savoir plus Évidemment On invite chacun À aller voir le spectacle Forcément Oui, Louis C'est libre Voilà On invite aussi À aller sur le site www.revelateur.org Notamment pour les camps d'été Pour la musique On arrive déjà à la fin de l'émission Je vais vous poser Les trois questions rituelles Oui, allez-y Cyril Quel conseil donneriez-vous A quelqu'un qui vous dirait J'ai envie de rencontrer Dieu Par quoi dois-je commencer ? Ben viens avec moi On va aller devant le tabernacle Maintenant vous comprenez Un petit peu mieux Je préfère que ce soit Le Christ qui donne le conseil Ça c'est sûr Quel est votre héros Votre saint La personne que vous trouvez admirable ? J'en ai monté plein de saint En ce moment Vous allez me dire C'est Louise Mais non Mais celle qui est Vraiment toute proche Elle n'est pas encore sainte Elle n'a pas encore le label Elle s'appelle Claire de Castelbajac Mais son procès est en cours Rassurez-vous Et dans quelques années On verra peut-être un spectacle sur elle Je l'ai déjà fait Je n'ai pas pu m'empêcher Elle est géniale Claire de Castelbajac Au jour du jugement Qu'aimeriez-vous Que Dieu vous dise père ? Ouais alors j'y pense A votre question Ça me trotte dans la tête Je pensais vous sortir Un grand truc super bien Mais je crois Qu'il ne va pas me dire quelque chose Ou bien si ce quelque chose Il y aura dedans Fils bien-aimé Il y aura quelque chose De saint Jean sans doute Mais surtout il va dire Viens Viens là Viens sur mon cœur Parce que c'est surtout là Que j'ai envie d'être Et c'est surtout là Que je crois qu'il veut Que je sois Donc ça sera plutôt un geste On va dire allez viens C'est là Et ça va être délicieux Merci père Merci beaucoup d'être venu Nous partager cette joie Qu'on voit avec les images du spectacle Et puis votre joie d'être prêtre On est heureux de la partager avec vous Et puis merci à vous tous Pour votre fidélité À ce rendez-vous Vous pouvez évidemment Revoir cette émission Sur www.kto.tv.com À la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada